salut à tous c'est adrien des aujourd'hui dimanche 2 avril 2017 on va parler de ubuntu maté donc comme vous le voyez ubuntu maté c'est ubuntu plus maté et sa forme ubuntu maté il ya la version 17 04 bêta 2 qui est sorti autant dire on est presque en phase finale je pense qu'en phase finale je présenterai la ubuntu normale mais là je voulais vous présenter la ubuntu maté puisqu'en fait ubuntu maté c'est une variante une nouvelle variante un reconnu de ubuntu à partir de la 15 04 donc ça fait deux ans pile poil que elle est nouvellement reconnue et donc on va voir ensemble l'installe bien sûr que je couperai comme d'hab et un petit tour de la distribution donc on va installer ubuntu maté on va voir si l'installateur a subi quelques changements ou non donc je rappelle que ubuntu maté enfin maté c'est un fort de gnome 2 environnement de bureau que j'utilise actuellement puisque ce dernier gnome 2 n'est plus maintenu ubuntu maté ça permet en fait si vous voulez d'utiliser une interface exactement semblable à l'ancienne interface de gnome ce qu'on avait dans les ubuntu 12 04 10 04 et compagnie donc eh bien voilà donc là on fait suivant on va pas télécharger les mises à jour pendant l'install on va télécharger quand même les pilotes propriétaires et compagnie bon là c'est dommage effectivement que dans cette case on est et le wifi et flash et mp3 tout inclus bon c'est pas grave oui j'oubliais le grand avantage de maté par rapport à unity c'est que cette interface est quand même faible en consommation de ressources mémoire processeurs et compagnie et eux aussi ubuntu maté est fourni sans publicité il n'y a pas les amazon et compagnie par rapport à ubuntu normal c'est une des différences de ubuntu maté par rapport à ubuntu normal donc là il est en train de regarder ce qu'il ya sur le disque pour me proposer le partitionnement voilà donc je vais effacer le disque installé ubuntu maté cache comme ça dessus donc continuer vous avez vu on pouvait chiffrer on pouvait bon faire plein des petits trucs donc là je fais continuer français pour le clavier mon nom adrien hop ubuntu maté là on met le petit mot de passe qui va bien le nom de la chanson qui vient de passer c'est pas terrible pour la vidéo mais bon et donc l'installation des de ubuntu maté commence donc là ubuntu maté développé par la communauté intégrant maté donc ubuntu maté est un système d'exploitation stable simple d'utilisation avec un environnement de bureau configurable on verra ça juste après voilà globalement on a un écran d'accueil ubuntu maté avec la possibilité d'installer la logitech ubuntu le gestionnaire de paquets synaptiques on peut emporter sa musique avec nous voilà donc on a rythme box on a la possibilité d'avoir vlc banchi en fait on a la possibilité d'avoir même si c'est pas pré-installé dans ubuntu maté toute la logitech ubuntu logiciel shotwell pour les photos eye of maté pour la visionneuse d'image on peut installer gimp voilà on a firefox underbird on peut prendre en charge chromium voilà on a la suite office libre office et deux trois petites bricoles bref je vous montrerai ça une fois l'installation terminée je mets en pause et je reviens dès que c'est terminé voilà donc l'installation est terminée on redémarre maintenant hop et donc c'est parti on va démarrer sur la nouvelle ubuntu maté donc je rappelle c'est une version bêta 2 il peut subsister quelques petits bugs mais on va faire un peu le tour du proprio en mettant bien sûr son mot de passe comme il faut sinon ça n'a pas bien marché donc voilà ubuntu maté cool donc avec un écran de bienvenue ubuntu maté waouh voilà donc intro fonctionnalité démarrer faire un don boutique participer communauté salle de chat logiciel donc je vais réduire ça vous voyez on a un maté un 18 donc je vous présente l'affaire donc ici ubuntu maté 17 04 zestis apus avec un noyau 4 10 bon c'est pas un noyau lts mais en même temps les éditions non lts d'ubuntu ont une durée de vie de 9 mois donc le noyau 4.10 ça fait ça fait l'affaire maté 1.18 sur le disque ça nous prend combien ça nous prend 6 giga et demi ok donc avant de parcourir la logitech je voulais vous montrer un petit truc de maté donc ici on a la présence il faut que je leur trouve de maté tweak qui permet donc de personnaliser l'environnement de bureau maté surtout de désactiver les icônes sur le bureau ici chose que je ne peux pas supporter de voir des icônes sur le bureau ici vous pouvez hésiter éditer l'interface on peut modifier l'agencement du tableau de bord ici avec maté tweak donc ça c'est ubuntu maté qui respecte l'environnement maté sinon vous avez plusieurs dispositions assez rapide à apprendre à mettre en route donc ici avec cupertino ça fait penser à mac on a le doc plan qui se met en route panthéon donc c'est globalement la même chose sauf qu'on a un menu différent ici fedora voilà donc avec les icônes ici bon ok gnome 2 donc ça c'est l'apparence officielle en fait la différence entre fedora et gnome 2 c'est juste les petits icônes ici muniti donc comme son nom veut vous le laisser penser ça ressemble à unity on donne l'apparence à maté celles de unity netbook donc on a juste la barre en haut redmond donc là ça fait une interface à la windows et oubuntu maté donc je remets oubuntu maté voilà et si on peut activer les boutons des fenêtres voilà on peut même activer qu'on pise pour faire plaisir à actuelle et à 66 mais j'ai l'impression que où est-ce que vous ça marche pas très bien alors attendez hop on va remettre surtout en machine virtuelle donc on va s'en passer de copies voilà donc côté logitech côté logitech on a quoi on a bon des trucs classiques donc on a planque bien sûr puisque dans les apparences on a un doc ici accès universel bon voilà bureautique donc on retrouve la suite bureautique libre office en version 5.3 voilà scène 3 à 2 donc c'est du frais par rapport à la ubuntu lts c'est tout ce qu'il y avait en bureautique oui bon la visionneuse de documents à tril on s'en passe graphisme donc on a eye of maté la visionneuse voilà bon simple scan pour numériser parfait parfait dans internet on a x chat pour chatter sur irc transmission pour télécharger des fichiers via bit torrent thunderbird firefox alors je vais lancer thunderbird et firefox parce que il ya des petits trucs qui sont pas terribles dedans je vous montrais et surtout comment les corriger enfin pour un et pas pour l'autre ensuite le navigateur de fichiers et ben c'est quand il s'appelle donc cara répertoire utilisateur en français c'est cool le thème c'est quand même un mix de dark et pas dark donc ça c'est assez sympa je suis à peu près dans la même configuration sur mon pc portable donc c'est voilà c'est pas tout dark c'est pas tout blanc c'est ça c'est sympa le thème le jeu d'icônes est sympa aussi et donc dans le son et vidéo on a bras zéro pour graver rythme box vlc pour la vidéo vlc qui est la version 224 voilà dernière version en date donc je vais lancer la software boutique parce qu'on va en avoir besoin donc ici dans firefox un petit truc et un petit bug c'est que si vous n'aimez pas la la page de démarrage start to go to maté mais que vous préférez d'eux go donc vous prenez votre moteur de recherche d'eux go vous le mettez dans les préférences donc on va déjà vérifier que le navigateur est par défaut on met deux de go en page d'accueil voilà donc ici on met de go et donc là ce qu'on fait donc si on clique sur la maison voilà on va sur d'autres go on fait une recherche on va cliquer sur la maison on est d'accord la page d'accueil c'est d'eux de co je ferme firefox je relance firefox et la start to boom to maté sur mais en page par défaut et j'ai beau cliquer sur la maison c'est ce start to boom to maté à la con qui revient par défaut et voilà et ma page d'accueil est perdu par contre les options de recherche sont bien mémorisée alors là c'est un peu bizarre voilà donc ça c'était la partie petit bug et la deuxième partie donc par contre ici thunderbird donc thunderbird ici thunderbird 45 8 0 dernière version en date le lightning donc l'agenda est en anglais bien que le logiciel soit en français donc comment on fait et bah c'est pas très compliqué on va installer synaptic parce qu'en fait si vous voulez sudo apt install synaptic voilà si vous voulez l'extension lightning c'est une extension qui est directement packagé par les messieurs d'oubuntu et du coup le souci eh ben c'est que elle est packagée mais uniquement en anglais donc ça c'est problématique donc pour mettre lightning en français voilà une fois qu'on a installé synaptic on le lance voilà on va dans donc ça on s'en fout on va dans on tape une sulle en fait les extensions s'appellent xul quelque chose voilà donc on a xul g data provider donc on va virer on va virer le xul ext lightning voilà donc on le supprime on applique donc là ça va supprimer l'extension lightning qui est installé par défaut et maintenant on relance thunderbird on s'en fout on ferme et on donc vous voyez lightning a disparu on va dans les modules complémentaires et cette fois ci on installe lightning depuis le catalogue voilà ajouter à thunderbird oui extension et donc vous allez voir une fois qu'il va être installé on redémarrera thunderbird et il sera en français voilà ensuite donc je vais fermer ça je vous présente le temps que ça s'installe la software boutique donc une boutique un peu plus légère que que celle de ubuntu donc voyez c'est trié par catégorie j'en avais déjà parlé éducation jeu graphisme ce qui est assez intéressant c'est que ici sur les logiciels on a la possibilité déjà de masquer des logiciels propriétaires si on n'a pas envie de les voir on a les noms des logiciels donc blender dark table dia gimp et voyez ici on a les petites descriptions bon c'est en anglais par contre on a alternative à et on a le nom d'alternative donc ça c'est intéressant pour ceux qui veulent photoshop et ben ils savent que le l'alternative c'est gimp donc on a des petits détails ici on a des captures d'écran ça c'est bien foutu et donc si même on recherche par exemple photoshop voilà il nous sort gimp quand même c'est à dire on cherche photoshop l'habitué vous cherchez photoshop comme il tombe sur l'île voilà et pour l'installer on clique sur installer et ça s'ajoute à la file d'attente et normalement il doit s'installer mais alors là il manque des traductions françaises on voit donc on va voir si ça s'installe mais c'est encore des petits bugs qui subsiste voilà le temps que ça s'installe je vous remontre que là maintenant dans thunderbird si on redémarre thunderbird lightning va être en français voilà événement tout ça tout ça tout ça donc là c'est cool tout est en français trop de la balle alors kim 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 je sais pas si ça marche du fait qu'il manque peut-être les traductions peut-être que la software boutique un petit peu buggé je pense que ce sera résolu prochainement voilà et donc ici on a les préférences on peut voir les sources des logiciels voilà on peut mettre à jour la liste des paquets gérer les dépôts et donc là on voit que dans ubuntu maté et bien on n'a que des dépôts officiels on n'a pas les partenaires canonicole et on n'a pas on n'a pas on n'a pas de dépôts extra quoi on n'a pas de ppa ou dépôts complémentaires qui pourrait faire foirer la distribution que dire de plus eh ben c'est tout voilà on a fait le tour de ubuntu maté c'était assez rapide donc je vais juste installer rapidement parce que là j'ai pas l'impression que gimp fonctionne non donc sudo apt install gimp htop je vais juste ici installer gimp bon en ligne de commande du coup puisque dans la software boutique ça a l'air de poser un petit peu souci mais c'est une version bêta donc je pense que le problème est largement connu puisque je pense que ça ce sera testé donc voyez gimp c1 et gimp 2 8 20 voilà mode fenêtre unique par défaut je ne sais pas non donc mode fenêtre unique voilà gimp 2 8 20 le thème franchement est sympa si vous voulez savoir ce que c'est je pense que c'est le thème maison de ubuntu donc apparence voilà personnalisé donc ils nous ont mis un ambiante maté donc pas dark avec un bordure de fenêtre ambiante maté voilà de toute façon dark ou pas dark le titre de fenêtre est foncé et les icônes c'est ambiante maté voilà sympa sympa tout ça et donc là on va faire un petit sudo reboot pour voir au démarrage combien de mémoire vives prend l'ensemble mais vous voyez la distribution se charge globalement plutôt rapidement donc ça c'est un bon point et donc l'ensemble en tout prend alors ça c'est pénible par contre ça prend quelques ressources donc l'ensemble en tout prend h top h top 356 méga donc c'est relativement correct pour maté qui est un environnement de bureau léger voilà et bien on va quitter quand même proprement f10 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ubuntu maté et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc je suppose que quand ubuntu 17.04 sortira je vous présenterai la version unity c'est à dire la version officielle allez je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao à bientôt